C'est bon samedi à tout le monde. Suivant. Tu peux y aller, Maria. Tu peux passer à l'image. Ah, ça n'a pas changé. Non. Oui, je m'excuse. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de la médiumnité. Alors, dans mes textes, moi, je mets des photos qui vous montrent donc les personnages, les situations de l'époque. Parce que c'était plus fréquent à l'époque où on faisait des photos ou des graphismes qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est déjà une réunion médiumnique que vous voyez, où ils se tiennent tous la main. Et ils mettent les mains donc sur la table. Car au plus, il y a de personnalités, au plus, il y a d'énergie. Donc, il y avait des effets qui se produisaient et les esprits pouvaient répondre. Suivant, Maria. Ok. Donc, y a-t-il des esprits ? Le doute concernant l'existence des esprits a pour cause permis pour la première, l'ignorance de leur véritable nature. On se les figure généralement comme des êtres à part dans la création et dont la nécessité n'est pas démontrée. Beaucoup ne les connaissent que par des contes fantastiques dont ils ont été bercés, à peu près comme on connaît l'histoire par les romans. Sans chercher si ces contes dégagés des accessoires ridicules reposent sur un fond de vérité. Le côté absurde seuls les frappe, ne se donnant pas la peine d'enlever l'écorce amère pour découvrir l'amende. Ils rejettent le tout, comme font dans les religions ceux qui, choqués de certains abus, confondent tout dans la même réprobation. Donc, dans l'ensemble, la généralité, on voit que les esprits n'ont été que démontrés que par des contes fantastiques, mais il n'y avait jamais de crédibilité. Donc, ici, on va démontrer qu'effectivement, ils existent. Suivant Maria. Quelle que soit l'idée que l'on se fasse des esprits, cette croyance est nécessairement fondée sur l'existence d'un principe intelligent en dehors de la matière. Elle est incompatible avec la négation absolue de ce principe. Nous prenons donc notre point de départ dans l'existence, la survivance et l'individualité de l'âme, dont le spiritualisme est la démonstration théorique et dogmatique. Et le spiritisme, la démonstration patente, faisons pour un instant abstraction des manifestations proprement dites. Et raisonnant par induction, voyons à quelle séquence nous arrivons. Voilà, donc ça, c'est déjà l'image que j'ai trouvée, qu'on peut imaginer que tout comme fait, ils sont partout et qu'on peut voir. Ça dépend pour qui, mais on peut les voir. Et parfois, il y a aussi les illusions qu'on verra plus loin dans la conférence. Mais effectivement, il n'y a pas que des contes, vous voyez d'après l'image, on peut les voir par transparence, par les bruits et par différentes façons qu'on peut les approcher. Suivant. Donc, l'action des esprits sur la matière, l'opinion matérialiste étant écartée, comme condamnie à la fois par la raison et par les faits, tout se résume à savoir si l'âme, après la mort, peut se manifester au vivant. La question, ainsi réduite à sa plus simple expression, se trouve singulièrement dégagée. On pourrait d'abord demander pourquoi les êtres intelligents qui vivent en quelque sorte dans notre milieu, quoique invisibles, par leur nature, ne pourraient pas attester leur présence d'une manière quelconque. La simple raison dit qu'à cela, il n'y a rien d'absolument impossible et c'est déjà quelque chose. Cette croyance a d'ailleurs pour elle-même l'assentiment de tous les peuples, car on la retrouve partout et à toutes les époques. Or, une intuition ne saurait être aussi générale, ni survivre autant, sans reposer sur quelque chose. Pour preuve, Alan Kardec a fait plusieurs déplacements dans la France, la Belgique et la Russie, une grosse partie même de l'Europe, je pense, où il a interrogé plusieurs jeunes médiums adolescents de peu près de 14 ans et plusieurs ont répondu exactement la même, donné les mêmes réponses à différents moments et à différentes époques. Donc, une intuition ne saurait être aussi générale, ni survivre autant, sans reposer sur quelque chose. Elle est de plus sanctionnée par le témoignage des livres sacrés et des pères de l'Église. Et il a fallu le scepticisme et le matérialisme de notre siècle pour la reléguer parmi les idées superstitieuses. Si nous sommes dans l'erreur, ces autorités le sont également. Mais ce ne sont là que des considérations morales. Une cause a surtout contribué à fortifier le doute. À une époque aussi positive que la nôtre, où l'on tient à se rendre compte de tout. Où l'on veut savoir le pourquoi et le comment de chaque chose. C'est l'ignorance de la nature des esprits et des moyens par lesquels ils peuvent se manifester. Cette connaissance acquise, le fait des manifestations, n'a plus rien de surprenant et rendre dans l'ordre des faits naturels. Donc, il faut bien se dire que tout ça a été expliqué et démontré par des centres spirituels. Surtout le centre de Lyon, où ils ont démontré l'apparition des esprits en leur demandant de participer aux expériences de plâtre. Donc, ils apparaissaient et ils passaient dans un moule et on pouvait voir leurs mains, un bras et certains, on pouvait même voir leur visage. D'ailleurs, il y a toujours un centre à Paris qui le fait. Ça s'appelle l'IFRES et eux, ils démontrent par une technologie informatique les visages des décédés, de parents, de personnalités. Et ils ont démontré, ils ont même laissé certains messages pour celui qui devait entendre le message. Ce sont des très, très belles expériences que l'on peut voir par ces personnes qui sont eux-mêmes des médiums et des spirites à Paris. Voilà, suivant, donc voilà, ça c'est donc la table ronde avec les mains et donc vous voyez au fond l'apparition de l'entité. Tout cela, ce sont des images qui ont été photographiées et qui démontrent bien, et d'ailleurs, on voit très, très, très bien là l'entité qui apparaît et qui pourra, par un des médiums, transmettre le message. On verra beaucoup plus loin par des questions très saines. Suivant. Donc, le mouvement et le soulèvement des bruits. Donc, l'existence des esprits étant démontrée par le raisonnement et par les faits, ainsi que la possibilité pour eux d'agir sur la matière. Il s'agit de connaître maintenant comment se perd cette action et comment ils s'y prennent pour faire mouvoir les tables et les autres corps inertes. Une pensée se présente tout naturellement et c'est celle que nous avons eue, comme elle a été combattue par les esprits, qui nous ont donné une toute autre explication à laquelle nous étions loin de nous attendre. C'est une preuve évidente que leur théorie n'était pas notre opinion. Or, cette première pensée, chacun pourrait l'avoir comme nous. Quant à la théorie des esprits, nous ne croyons pas qu'elle ne soit jamais venue à l'idée de personne. On reconnaîtra sans peine combien elle est supérieure à la nôtre, quoique moins simple, parce qu'elle donne la solution d'une foule d'autres faits qui n'y trouvaient pas une explication satisfaisante. Suivant. De toutes les manifestations spirituelles, les plus simples et les plus fréquentes sont les bruits et les coups frappés. C'est ici surtout qu'il faut craindre l'illusion, car une foule de causes naturelles peuvent en produire. Le vent qui siffle ou qui agit un objet, un corps que l'on remue soi-même, sans s'en apercevoir, un effet acoustique, un animal caché, un insecte, etc. Voire même les espigueries des mauvais plaisants. Les bruits spirites ont d'ailleurs un caractère particulier, tout en affectant une intensité et un timbre très variés. Qui les rendent aisément reconnaissables et ne permettent pas de les confondre avec le craquement du bois, le piquillement du feu ou le tic-tac monotone d'une pendule. Ce sont des coups secs, tantôt lourds, faibles et légers, tantôt clairs, distincts, quelquefois bruyants, qui changent de place et se répètent sans avoir une régularité mécanique. De tous les moyens de contrôle, le plus efficace, celui qui ne peut laisser de doute sur leur origine, c'est l'obéissance à la volonté. Si les coups se font entendre dans l'endroit désigné, s'ils répondent à la pensée par leur nombre ou leur intensité, on ne peut méconnaître en eux une cause intelligente. Mais le défaut d'obéissance n'est pas toujours une preuve contraire. Suivant Admettons maintenant que par une constatation minutieuse, on acquiert la certitude que les bruits ou tout autre effet sont des manifestations réelles. Est-il rationnel de s'en effrayer? Non, assurément, car dans aucun cas, il ne saurait y avoir le moindre danger. Les personnes auxquelles on persuade que c'est le diable peuvent seules en être affectées. D'une manière fâcheuse, comme les enfants auxquels on fait peur du loup-garou ou de croque-mitaine. Ces manifestations acquièrent, dans certaines circonstances, il faut en convenir des proportions et une persistance désagréable, dont on a le désir bien naturel de se débarrasser. Une explication est nécessaire à ce sujet. Effectivement, tout bruit qu'on peut entendre en général, ce sont des bruits quotidiens qu'on entend. Mais il faut savoir que quand on est réellement dans une situation avec des esprits, les bruits sont très différents. On s'en rencontre très vite parce qu'ils ont une certaine façon, une certaine manière bien à eux de s'exprimer, de démontrer qu'ils sont là. Et c'est vrai que quand on rentre en contact avec eux, on leur demande bien souvent, frappe un coup pour dire oui, deux coups pour dire non. En général, ils répondent. Et quand ils sont bien présents, que vous posez des simples questions, ils vous répondent. Alors, ce qui est assez intéressant dans tout ça, au début, quand je vais en prendre un peu, c'est l'histoire avec les sœurs Fox, où il y a eu beaucoup d'histoires autour de tout ça avec des esprits, même beaucoup plus tard, on voit que les esprits, quand ils parlaient, ils tapaient dans un mur déjà, à ces époques-là, parce que ce n'était pas comme maintenant. Ils tapaient dans un mur ou sur une table et il suffisait de leur parler pour qu'ils vous répondent. En plus de ça, dans l'évolution du spiritisme, on a commencé pour avoir des messages. Alors, au départ, c'était avec une tablette et un crayon ou une crée. Et pour faire les mots, ils tapaient un coup pour la lettre A, deux coups pour la lettre B, trois coups pour la lettre C, et ainsi soit-il jusqu'à Z. Donc, vous imaginez que pour faire des messages spirituels, le nombre d'heures qu'il fallait pour avoir un message. Et pourtant, dans le livre des esprits, on retrouve toutes les méthodes qu'on a utilisées pour avoir les messages, comme maintenant avec les tables tournantes ou la table à trois pieds qui se lèvent et qui tapaient pour répondre aux questions que le médium posait. Donc, dans le fond, l'esprit répond tout simplement par la volonté et l'obéissance. Alors, au niveau de ce qui était donc du diable, donc quand même au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, il y avait énormément d'histoires à raconter. Et où, soi-disant, quand il y avait une griffe sur une maison, on représentait que c'était le diable qui était passé par là et qui venait enlever une personne ou un enfant. Beaucoup plus tard par la science a été prouvé que toute cette manifestation n'était que la force de par un alignement et une conjonction donc de certaines planètes avec la ligne et qui donnait donc certains phénomènes qui étaient énergétiques et qui amenaient certainement des esprits qui passaient, mais qui faisaient croire que c'était peut-être même le diable. Mais dans d'autres sciences aussi occultes, je vais quand même dire qu'on en parle, mais très différemment. Et qu'on pourrait dire que le diable serait le frère de Dieu qui aurait désobéi donc à Dieu et qui serait parti donc dans le bas astral où là il a fondé son propre monde à lui. Évidemment, on peut raconter énormément de choses, mais je pense qu'il faut surtout rester quand même assez clairvoyant et rester dans un certain ordre pour pouvoir rester lucide aussi. Donc, suivant, Marcia. Donc voilà, les choses les plus simples deviennent effrayantes quand la cause est inconnue, quand on sera familiarisé avec les esprits et que ceux auxquels ils se manifestent ne croiront plus avoir une légion de démons à leur trousse, ils n'auront plus peur. Alors, effectivement, quand on est dans le spiritisme, on se rend compte de beaucoup de choses dites, racontées et que quand on comprend le mécanisme des esprits, ils sont là pour nous. Il faut aussi savoir que ce n'est pas nous qui sommes là pour eux, c'est un échange. Mais un jour, un message nous est venu et on nous a dit, vous savez, c'est vous, les hommes, qui avez besoin de nous, esprits. Et effectivement, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, on les prie et on leur demande de venir à notre aide. Parce qu'eux, de l'autre côté, ils ont tellement de facilité qu'ils ont accès à beaucoup plus de choses que nous. Nous, ici, sur la terre, on est très limité. Et donc, quand on a besoin de leur aide, on fait de prière en leur priant de venir nous aider. Donc, voilà. Pour en continuer, vous avez les revues Spirit, qui expliquent énormément de textes, d'événements qui se sont passés, comme plusieurs faits authentiques sur les esprits frappeurs, à Berksaber, qui se trouve donc en Allemagne. Donc, des mauvais tours qui ont duré pendant huit ans. En 1858, à Diebeldorf, qui se trouve en Suisse, en 1858 aussi. Celle du Boulanger des Grandes Ventes près de Dieb, en France, en 1860. Celle de la rue des Noyers à Paris, en 1860 aussi. Celle des Esprits de Castelnaudary, qui est aussi en France. Et alors, en Russie, donc un fabricant de Saint-Pétersbourg, là aussi. Et beaucoup d'autres histoires qu'on peut retrouver dans les revues Spirit, sur toutes ces manifestations qui ont eu lieu dans ces années-là. Parce que ça a été vraiment dans ces années-là, des 1800, sans que vraiment il y a eu des grosses, grosses, grosses manifestations spirituelles, des esprits, autant les esprits frappeurs que les mauvais esprits, que des bons esprits, qui sont allées à la rencontre de l'homme pour faire passer des messages à ce moment-là. Suivant. Donc voilà l'image qui suit. Donc là, on se rencontre, donc, l'enfant qui est dans son lit. Il y a certainement la servante et les parents ou le médecin. On se rend compte, donc, qu'il y a certainement un esprit frappeur qui est là, parce que tout bouge dans la maison. Et le médecin ou le père essaie de faire partir l'esprit, tout comme on voit la servante qui est à côté, qui est quand même assez effrayée. Donc, on voit vraiment dans cette image qui explique énormément de choses. Donc, l'enfant qu'on essaye de protéger de cet esprit et que les parents essayent de chasser. Pourquoi? Parce que toujours cet inconnu qui nous fait peur et qu'on ne donne pas d'explication et que bien souvent on représente donc par le diable. Suivant. Donc, ici, nous arrivons donc aux communications. Une communication grossière. Les communications grossières sont celles qui se traduisent par des expressions qui choquent les bienséances. Elles ne peuvent émaner dès que l'esprit est de bas étage, encore sous l'île de toutes les impuretés de la matière. Donc, ça, c'est vraiment les esprits du bas astral. Et il faut savoir que quand ils rentrent dans une réunion médiumnique, ils sont très insultants et ils dénigrent tout et tout le monde. parce que justement, ils sont encore dans ce bas astral. Ils sont avec leurs impuretés de leur vie. Ils n'ont pas encore tout quitté. Ils sont encore entre deux mondes. et ce n'est pas facile. On représente ça, par exemple, dans le film Notre-Demeure, quand André-Louis est entre ces deux mondes où on voit les esprits mauvais encore, qui restent là, agressifs, où il y a encore un départage qui n'est pas encore très clair. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez agressifs parfois. Dans les communications frivoles, les communications frivoles émanent d'esprits très légers, moqueurs, espiègles, plus malins que méchants, qui n'attachent donc aucune importance à ce qu'ils disent, comme elles n'ont rien de malseillants. Elles plaisent à certaines personnes qui s'en amusent et trouvent du plaisir dans ces entretiens futiles où l'on parle beaucoup pour ne rien dire. Donc, effectivement, vous avez ce genre d'esprit là aussi qui vous mène en bateau. Carrément, ils vous mènent en bateau avec des histoires rocambolesques, futiles, mais c'est incroyable. Et aussi, il faut savoir que malheureusement, je sais qu'il y en a qui doivent connaître ça, ceux qui jouent à la table de Ouija, malheureusement, ils ont eu beaucoup de très mauvaises surprises. Ils se sont retrouvés avec des esprits du bas astral, avec des esprits très malins qui se sont joués d'eux, qui les ont manipulés, qui malheureusement, bien souvent, ces personnes se sont retrouvées dans des états catastrophés, dépressifs, comateux, parce qu'ils les ont amenés très loin dans une folie. Et ça, c'est le danger de ces esprits. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont méchants, mais la façon de manipuler les gens peut les amener très loin. Donc, on ne sait jamais avec qui on a affaire. Il faut être très, très, très vigilant. Dans les communications sérieuses, les communications sérieuses sont graves. Quant au sujet, il y a la manière dont elles sont faites. Toutes les communications qui excluent la frivolité et la grossièreté, et qu'il y a un but utile, futile, d'intérêt privé, est par cela même sérieux. Mais elle n'est pas pour cela toujours exemple d'erreur. Donc, oui, en général, quand c'est une communication sérieuse, on s'en rend très vite compte parce que la personne ou l'entité vous parle d'elle-même. Et quand vous avez un esprit qui vous parle d'elle-même, elle va vous parler de sa souffrance, de son mal-être, et de ce qu'elle vit en ce moment. par où elle passe. C'est là que le médium peut intervenir pour pouvoir l'aider et l'aider à comprendre ce qu'il vit en ce moment. Et qu'il devra peut-être passer toutes ses épreuves pour pouvoir arriver à la lumière. Et ça, c'est le travail d'un médium. Et quand vous avez des conversations, un sous-partage avec ces entités, vous pouvez rencontrer des très belles histoires. Et des gens qui sont en souffrance, mais malgré qu'ils sont en souffrance, vous avez vraiment une affinité avec ces entités. Et c'est un moment de respect, d'amour qui se place. Et ça, c'est vraiment des très, 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 très belles conversations, très belles communications qu'on peut avoir avec ces entités. Donc, suivant, Maria. Donc, dans les médiums, toutes les personnes qui ressentent à un degré quelconque l'influence des esprits et par seul la même médium. Cette faculté est inhérente à l'homme et par conséquent, n'est point à un privilège exclusif. Aussi, en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que tout le monde a un peu de choses auprès des médiums. Il faut savoir que tout le monde est médium. Et la première médiumnité, c'est l'intuition. L'intuition, c'est de la médiumnité. Quand il vous arrive quelque chose, votre intuition vous avertit qu'il arrive quelque chose. C'est votre médiumnité. Peu importe le pourcentage, c'est de la médiumnité. S'il arrive un danger, votre intuition vous avertit qu'il y a un danger. Oui, c'est de la médiumnité. Donc, évidemment, après vient d'autres médiums, les médiums qui font la psychographie, les médiums voyants, les médiums entendants, les médiums parlants, les médiums incorporants. Et donc, on peut en citer beaucoup, sensitifs, voilà. Donc, ça, c'est au libre choix de chacun, de voir dans le livre des médiums, justement, les nombres de médiumnités qu'il y a et ce qu'ils font. suivant. Donc, ainsi, un simple mouvement de table qui répond à notre pensée ou présent, un caractère intentionnel peut être considéré comme une manifestation intelligente. Si le résultat devait se borner à cela, il n'aurait pour nous qu'un intérêt très secondaire. Ce serait toutefois quelque chose de nous donner la preuve qu'il y a dans ces phénomènes plus qu'une action purement matérielle. C'est vrai qu'un simple coup n'est pas toujours pour ça un esprit parce que la nature elle-même, elle est vivante et tout ce qui est autour de nous vit parce que c'est un matériel. Ce sont des cellules et des molécules et tout est viable. Même une chaise, elle a encore ces molécules de l'arbre et rien n'est mort. Donc, tout est viable et une chaise qui craque ne veut pas dire que pour ça c'est un esprit. C'est ce qu'il faut aussi se dire. Moi, je dis toujours toute chose qui se passe, il ne faut pas tout relier à un esprit même quand il y a des malveillances ou des différences entre les personnes. J'ai vu des personnes dire oui, mais ce sont des mauvais esprits. Oui, mais tu es mal accompagné. Non, non, il faut arrêter ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des différences que c'est un mauvais esprit qui est avez-vous. C'est vous-même, votre personnalité, votre humeur du moment. Ça, c'est déjà une chose aussi qu'il faut savoir qu'il ne faut pas tout mettre sur le cas des mauvais esprits. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je crois que je leur pardonne beaucoup de choses aux esprits. Voilà. Suivons. Donc, voilà, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. donc Emmanuel avec Chico Xavier qui retranscrit, qui fait la psychographie donc d'un de ses livres et c'est comme ils disent donc la psychographie, c'est l'une des médiumnités qu'on utilise quand même assez bien. Dans une réunion médiumnique, en général, c'est l'incorporation médiumnique mais qu'on partage et ou sinon, on fait aussi la psychographie. Donc, en général, dans une réunion médiumnique, vous recevez toujours un bloc de feuilles et un crayon pour pouvoir retranscrire certains messages d'entités qui vous transmet un message pour un parent ou pour la réunion même ou pour le centre espéril. Donc, voilà quoi. Suivant. Donc, le médium, donc voilà, donc écrivain ou psychographe, de tous les moyens de communication, l'écriture manuelle est le plus simple, le plus commode et surtout le plus complet. c'est vers celui-là que doivent tendre tous les efforts car il permet d'établir avec les esprits des relations aussi suivies et aussi régulières que celles qui existent entre nous. On doit s'y attacher d'autant plus que c'est celui par lequel les esprits révèlent le mieux leur nature et le degré de leur perfection ou de leur infériorité. Par la facilité qu'ils ont à s'exprimer, ils nous font connaître leurs pensées intimes et nous mettent ainsi à même et les juger et de les apprécier à leur valeur. La faculté d'écrire pour un médium est en outre celle qui est le plus susceptible de se développer par l'exercice. Alors, effectivement, pour avoir participé à des channelings. Alors, le channeling, c'est la communication par la spiritualité. Vous écrivez un mot. Je vais prendre le mot, par exemple, amour. Vous prenez ce mot et vous l'écrivez sur une feuille, mais pas dans la verticale, mais dans son horizontal, donc A, M, O, U, R. Et vous, avec votre crayon, vous mettez votre main sur la première lettre, le A. Et à un moment donné, vous allez avoir votre intuition qui va venir à vous et il y a quelque chose qui se passe, un fluide qui se passe entre vous et l'entité. Et vous écrivez un mot, une phrase et vous passez au deuxième. Mais toujours en commençant par la première lettre qui est là. Le A, vous pouvez mettre amour du prochain. Le M, le monde en paix. le troisième, c'est l'ouverture de l'esprit. Et donc, vous commencez comme ça et vous allez voir que votre psychographie va commencer à se développer. Et puis, vous allez faire de plus en plus et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vraiment écrire et écrire. Moi, j'ai vu des personnalités, des médiums qui ont commencé comme ça, la psychographie. Et puis, ils ont commencé à écrire, à écrire, à écrire. Et puis, il y avait un esprit qui venait et qui commençait à leur dicter des textes et des textes et des textes. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à écrire les livres. Et ce sont des très belles relations, des très beaux échanges parce que vous pouvez faire ça entre vous et vous allez voir qu'il y a des messages qui parlent énormément. On faisait ça dans des groupes et après, on échangeait nos messages pas avec la personne à côté de vous, mais une personne, n'importe laquelle. Et étrangement, le message que vous aviez écrit, eh bien, ce message lui correspondait. Il lui parlait. et ce sont des cadeaux qu'on se fait comme ça. Et ça met une très belle harmonie parce qu'en même temps, ça vous permet une réflexion sur vous-même et ça vous permet aussi d'avancer. Mais c'est quelque chose qui est très beau à partager. suivant. Donc, voilà, on arrive à la fin. Oui. Donc, la conclusion, c'est qu'on ne sera attaché de trop d'importance à la manière de poser des questions et plus encore à la nature des questions. Deux choses sont à considérer dans celles qu'on adresse aux esprits, c'est la forme et le fond. Sous le rapport de la forme, elles doivent être rédigées avec clarté et précision en évitant des questions complexes. Donc, quand on voit dans le livre des esprits avec Alain Kardec, les questions ne sont pas complexes. Elles sont très, très, très simples. Mais il est vrai que dans une réunion médiumnique, quand vous parlez avec eux, que vous posez des questions, allez à l'essentiel, allez à l'essentiel, posez des questions très simples. D'où viens-tu? Que veux-tu? Qu'attends-tu de nous? Des questions très simples. Ne commencez pas à poser, ah, comment tu t'appelles? En général, ils ne se souviennent même pas de leur nom. Donnez-lui un nom et si ça lui plaît, continuez la conversation comme ça. Demandez pas d'où tu viens parce qu'il ne sait pas d'où il vient. Ne pas lui demander depuis quand tu es mort parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de temps. Il a perdu la notion du temps. Il a perdu la notion de beaucoup de choses. Donc, c'est surtout des questions essentielles de savoir comment puis-je t'aider. Ça, oui. Donc, après, nous avons le premier chapitre, c'est le but de la formation des sociétés. La société a pour objet l'étude de tous les phénomènes relatifs aux manifestations spirituelles et leur application aux sciences morales, physiques, historiques et psychologiques. Les questions politiques de controverses religieuses et d'économies sociales y sont interdites. Elle le prend pour titre Société parisienne des études spirituelles. Oui, pourquoi ? Parce que dans le spiritisme, il n'y a pas de religion. Toutes les religions sont le bienvenu. Quelles qu'elles soient, avec leurs questions, avec leur vécu, elles sont les bienvenues. Les questions politiques n'ont pas leur place. Ce n'est pas un lieu où on débat de politique ni même d'économie. Mais tout le monde a le droit de participer. Et le prochain, le suivant, je crois. Voilà. Donc, il y a juste une chose aussi, c'est que les inconvénients et les dangers de la médiumnité, c'est l'influence et de l'exercice de la médiumnité sur la santé, idem sur le cerveau et idem pour les enfants. La faculté médiumnique est-elle l'indice d'un état pathologique quelconque ou simplement anomale. Anomale quelquefois, mais non pathologique. Il y a des médiums d'une santé robuste, ceux qui sont malades le sont pour d'autres causes. Voilà, je vous remercie pour ce moment de partage. Merci.